Chapitre 6 Le cadeau de Zeus Zeus, après avoir une nuit de réflexion, pense avoir trouvé la solution. Il va offrir à Prométhée et aux hommes un mâle magnifique, obsédant, irrésistible. Il convoque Héphaïstos et lui donne des ordres. La tâche n'a pas été facile, mais enfin, un jour, le dieu boiteux vient exposer aux habitants de l'Olympe le résultat de son travail. Une statue d'argile représentant une créature inconnue. Zeus demande à Athéna de lui insuffler la vie, et aussitôt la créature ouvre les yeux et commence à bouger. Tous les dieux de l'Olympe l'admirent. Il y a en elle quelque chose de la beauté des déesses, des grâces et des nymphes. Zeus tous. C'est une femme, dit-il, un peu troublé, car la réussite de l'œuvre d'Héphaïstos dépasse ses espérances. C'est la première femme. Jusqu'à maintenant, les humains naissaient et mourraient comme le blé. Mais tout va changer pour eux. À présent, ils auront des femmes qui leur donneront des enfants. « Quelle est belle ! » soupire Hera sans cacher son angoisse, car elle pense que jusqu'à ce jour, elle n'avait à se méfier que des immortels que Zeus séduisait sans se lasser. Mais à présent, elle aura aussi comme rival les mortels à la beauté éphémère. Zeus semble avoir lu dans les pensées de sa femme. Son œil brille. « Je la veux non seulement belle, mais je vous confie la tâche, à vous, dieuses et déesses, de la parer de toutes les qualités et de tout talent. » Héphaïstos pose sur la tête de la femme un diadème d'or qu'il a finement ciselé. « Aphrodite lui offre le charme, la grâce, le don de plaire aux hommes. Athéna lui fait revêtir une robe d'argent, lui enseigne le tissage et lui offre comme don l'habileté manuelle. Apollon lui apprend à jouer de la musique et à chanter. Les grâces ornent sa gorge de collier d'or. Chaque dieu, lui ayant offert un don, Hermès, un peu jaloux que cette femme soit le point de mire de tous, lui offre la curiosité et la liberté de mentir. « Nous l'appellerons Pandore, dit Athéna. » « Oui, tous les dons, c'est bien trouvé, se réjouit Aphrodite. » « Ou les dons de tous, réplique Héphaïstos. » Aphrodite hausse les épaules en regardant son mari. « Comme vous voulez, Pandore est la femme parfaite que je destine à Prométhée, dit Zeus. » La race des titans s'affaiblit, ils perdent peu à peu leur immortalité. Puisque Prométhée montre tant d'intérêt pour eux, je veux faire de lui le père de la race des humains. Ses descendants seront donc mortels, ils seront hommes ou femmes. « Pandore, tu vas aller de ma part au devant de Prométhée, et voici le cadeau que je t'offre pour votre mariage. » « Un coffret en or ? Qu'y a-t-il dedans ? Va, tu l'ouvriras quand tu seras marié. » Prométhée et Épiméthée voient de loin une silhouette qui approche. Vêtue de tissu scintillant, couronné d'or, des fleurs dans ses longs cheveux noirs flottant, La taille fine et les hanches rondes, la peau couleur de miel et les yeux brillants, Pandore s'avance. Les deux titans sont bouche bée. Elle est là à présent, devant, debout. Ils sentent son parfum. « Prométhée ? » Sa voix est suave. « Oui, c'est moi. Je suis la femme que Zeus te destine. » « La quoi ? » « La femme. Je m'appelle Pandore. » Le silence s'installe. Prométhée regarde cette créature parfaite de la tête aux pieds et réfléchit aussi vite qu'il peut. Épiméthée, lui, comme à son habitude, ne réfléchit pas et les dons de Pandore commencent à faire leur effet sur lui. Pandore, qui était sûre de son succès, est un peu désarçonné. « Zeus veut que nous nous marions, » dit-elle à Prométhée. « Ah oui, et pourquoi ? » Pandore se trouble. « Je ne sais pas. Il m'a donné ce cadeau de mariage. » « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? » « Je ne sais pas, mais il m'a dit d'ouvrir ce coffret quand je serai mariée. » Prométhée se lève, prend le coffret et le lance le plus loin possible dans la vallée. Il prend brutalement Pandore par le bras et lui fait faire demi-tour. « Va-t'en ! Je n'accepte aucun cadeau de Zeus. » « Pourquoi me ferait-il des cadeaux ? » « Zeus ne rêve que de me punir, me faire obéir, m'affaiblir, me réduire à néant. » « Je pense donc que toi, Pandore, et ta petite boîte, vous avez été fabriqués dans ce but. » Les yeux de Pandore s'emplissent de larmes. Épiméthée est suffoquée par la violence de son frère. Il se lève, veut s'interposer. « Et toi, Épiméthée, retiens bien ce que j'ai dit au lieu de regarder ainsi cette créature de rêve. Prends garde. Avec l'attirance que tu éprouves pour cette femme, Zeus espère nous ligoter. » Merci. 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 Merci.